Le droit objectif français s'appuie sur les principes directeurs définis par l'OMS qui préconise de commencer l'éducation complète à sexualité dès le plus jeune âge et en tout cas au plus tard, dès que débute généralement l'enseignement scolaire. L'OMS dit « Nous avons opté pour une approche holistique de l'éducation sexuelle qui commence à la naissance. Entre 2 et 3 ans, il découvre les différences physiques entre les hommes et les femmes. À cet âge, ils commencent à explorer leur corps, masturbation enfantine, auto-stimulation et à tenter d'explorer le corps de leurs amis, par exemple en jouant au docteur. L'éducation sexuelle doit satisfaire les critères suivants, elle doit être participative. Les enfants ne doivent pas être des récepteurs passifs, mais doivent au contraire jouer un rôle actif dans l'organisation, le déroulement et l'évaluation de l'éducation sexuelle. Quelles sont les infractions pénales qu'on peut soulever ? Eh bien, les violences, parce que les violences ne s'entendent pas seulement des violences physiques, mais aussi psychologiques. Et donc, quand on a des contenus à caractère sexuel qui entraînent un traumatisme pour des enfants, notamment des enfants prépubères, eh bien, au sens de l'article 222.14.3 du Code pénal, ce sont des violences. On a aussi la corruption de mineurs. C'est un délit qui incrimine les agissements qui ont pour objet de pervertir la sexualité d'un mineur ou de l'encourager à avoir une activité sexuelle dépravée. On a également le harcèlement sexuel. Et avec ça va la contravention d'outrages sexistes ou sexuels qui punit également le fait d'imposer à une personne des propos, des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Sous-titrage Société Radio-Canada